On entend parler d'un projet de communauté des universités de Bordeaux-Aquitaine. Alors pourquoi ce projet émerge-t-il maintenant ? Le projet émerge aujourd'hui parce que les circonstances et la conjoncture permettent précisément cette émergence. Nous avons actuellement le débat sur la loi relativement à l'enseignement supérieur à la recherche qui prévoit précisément ce type de construction sous le nom de communautés universitaires ou communautés scientifiques. C'est un élément nouveau qui, au plan bordelais, au plan local et au plan régional, change sensiblement la donne. Puisque depuis 2010, il était question du côté de Bordeaux-I, Bordeaux-II, Bordeaux-IV et des instituts d'une fusion sous forme d'un grand établissement, puis sous la forme classique d'une université telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec le débat autour de la loi nouvelle, surgit une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui est la création de communautés universitaires à caractère fédéral. C'est un projet qui correspond tout à fait à celui que Bordeaux-III entendait pousser en 2010 au début de la réflexion sur la réorganisation du site bordelais. Il faut que la communauté des universités bordeaux-aquitaines ait une véritable épaisseur et qu'elle puisse aussi regrouper des établissements qui, aujourd'hui, se présentent en ordre dispersé. Il y a bien sûr la nouvelle université de Bordeaux qui va naître au 1er janvier 2014 de la fusion de Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. C'est l'affaire de ces établissements. Mais à côté, nous avons aujourd'hui Bordeaux-III. Nous avons les instituts, l'IEP, l'Institut Polytechnique de Bordeaux, qui sont sortis du chantier de la NUB. Nous avons l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et nous avons aussi d'autres acteurs qui pourront, à un moment ou à un autre, s'agréger à cette construction fédérale qui respectera l'identité des constituants, l'identité des membres partenaires, contrairement à la fusion qu'opère la nouvelle université de Bordeaux, qui crée un système pyramidal, centralisé, à la fois sur le plan politique et sur le plan administratif. Alors, nos collègues invoquent la notion de subsidiarité. Elle reste à définir. On attend de voir. Dans le paysage universitaire local, quelle sera la place de l'ESPE, l'école supérieure du professora et de l'éducation ? C'est un débat majeur qui n'est pas encore tranché. On peut dire que la situation est même bloquée. Le pré-projet qui est remonté au ministère le 26 janvier, ne tranche pas sur l'adossement politique de cette école supérieure du professora et de l'éducation. J'ai lu d'ailleurs que nos partenaires de l'ANUM se sont annexés l'ESPE. Ils sont allés de ce point de vue très vite en besogne. La chose n'est absolument pas acquise. Bordeaux III, comme l'UPPA, souhaitent que cette école supérieure soit adossée à la communauté des universités de Bordeaux-Aquitaine et non pas à l'ANUM. Il y aurait d'ailleurs un paradoxe à adosser l'ESPE, rattacher l'ESPE à la nouvelle université de Bordeaux, si l'on considère que les usagers actuellement de l'IUFM, qui deviendront les étudiants de cette école, sont majoritairement issus de Bordeaux III, de l'université de Pau. Bordeaux III et l'université de Pau sont les établissements qui préparent au plus grand nombre de CAPES, qui fournissent le plus grand nombre des étudiants qui deviennent professeurs des écoles. Ce serait absolument paradoxal de rattacher cette école à la nouvelle université de Bordeaux, qui, dont les composantes actuelles et qui seront futurement dans cet établissement, participent assez peu à la formation des maîtres. Et aujourd'hui, quel calendrier pour la suite de ces diverses opérations, de ces divers chantiers ? Il y a plusieurs calendriers. Le calendrier du chantier de l'ANUB, qui concerne directement, évidemment, les établissements qui y participent, Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux IV. La validation terminale devrait intervenir au mois d'avril, mai, juin, on ne sait pas exactement. Il semble, en réalité, plutôt que ce chantier s'accélère, ce sont les CA de ces établissements issus de la LRU, donc des CA réduits à 30 personnes et qui se détermineront. Pour ce qui nous concerne à Bordeaux III, nous opérerons, comme s'est annoncé depuis plus d'un an, un référendum par lequel nous consulterons l'ensemble de la communauté, toutes les composantes de la communauté Bordeaux III. Alors, l'autre calendrier, c'est celui de la communauté des universités Bordeaux-Aquitaines, un projet que Bordeaux III, mais Bordeaux III n'est pas seul, porte et soutient. Nous allons le faire avancer. Nous espérons, nous souhaitons, nous entendons que la loi permette effectivement, la future loi permette effectivement à cette communauté d'exister. et nous allons militer, véritablement militer, pour qu'elle ait une véritable structure, une véritable épaisseur. Alors, rendez-vous dans quelques semaines et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, toute la communauté sera tenue au courant de l'avancement de ses chantiers.